... Place à une soirée spéciale cauchemar en cuisine ce vendredi 5 novembre 2021 sur M6. Après un inaudit pour la première de Philippe et Chobest dans ce jour de diffusion, les amateurs de L'émission ont elles l'occasion de revoir la mission conduite un an plus tôt par le chef à Saint-Esteve. Thierry et Amanda, patrons du Crazy Frog, avaient fait appel aux pompiers de service pour permettre aux restaurants de retrouver un élan et gérer le conflit les opposants à leur cuisinier Jean-Pierre. Philippe et Chobest S. étaient horrifiés de constater que ce dernier traînait une expérience de 40 ans dans la restauration sans prendre le soin de cuisiner des produits frais. Au sortir du tournage, la situation S. était des ailleurs dégradis et Thierry n'avait pas mâche ses mots pour toutes les tels au moment de compter la fin de sa collaboration avec son ex-salarii. Amanda accepte de donner quelques nouvelles de l'établissement situé dans le lieu d'Imerigo à Saint-Esteve, 24 360. Et comme beaucoup de ses confrères, la crise sanitaire n'a pas arrangé les affaires du restaurant, cela marchait bien avant le pass sanitaire car la carte a changé complètement. Mais on est contraint de fermer et c'est encore trop difficile pour nous. Elle estime refuser entre 10 et 15 clients par jour car ceux-ci n'ont pas leur pass sanitaire. Un protocole qu'elle espère voir disparaître au plus vite. Rendez-vous à 22h55 pour retrouver les exploits de Jean-Pierre, alias le roi du surgel. La trilogie s'achèvera en troisième partie de soirée dans la commune des Epouailles, qui s'est rappelue au bon souvenir de MC le 13 octobre dernier. – Sous-titrage FR – Sous-titrage ST' 501